de notre histoire. Et on va lire un texte qui se trouve en psaume 77, psaume 77, à partir du verset 9. Psaume 77, le verset 9, « Dieu a-t-il oublié dans ma compassion ? A-t-il dont sa colère retirait sa miséricorde ? » Verset 10, « Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Verset 11, « J'appellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, le fils de Jacob et de Joseph. Amen. » Seigneur, je te demande vraiment de nous accorder aujourd'hui cet esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Ouvrons nos yeux pour que nous voyons Jésus sur chaque page de la parole de Dieu. Afin qu'en voyant Jésus, que nos vies soient transformées pour qu'elles soient plus comme la sienne, pour que nous soyons comme Jésus, pour la gloire de Dieu le Père. Tout le monde dit Amen. Comme j'ai cité Jean chapitre 1, les versets 11 et 12, nous dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui leur a donné le droit ou l'autorité ou la juridiction, c'est le mot grec exousia, à devenir enfant de Dieu. La dernière fois qu'on s'est parlé, je vous ai parlé de la puissance de notre adoption. Que nous ne sommes plus esclaves. Et que pour beaucoup de nous, on est né nouveau dans l'homme intérieur, mais on porte toujours la mentalité de quelqu'un qui n'est pas encore né nouveau. Et que très souvent, le plus grand de tous les combats spirituels n'est pas contre les principautés de la ville. « Hello ». Mais c'est sur le terrain de combat entre les oreilles. C'est-à-dire dans ma tête. Que parce que je maintiens une mentalité d'esclave, je ne prends pas encore ma place de fils. « Hello ». Ça va, vous ? Vous avez l'air un peu trop calme pour moi. Alors, il faut que vous m'excusez si déjà je m'excite un petit peu ce matin, parce que ce message commence vraiment à me travailler. Je ne suis pas un esclave, je ne suis pas un visiteur, je ne suis pas un serviteur de Dieu. S'il vous plaît, arrêtez de me dire, « Oh, Robert, un serviteur de Dieu ». Je ne suis pas un serviteur, je suis un fils. Je sers mon Dieu. Je suis à son service, bien évidemment, bien entendu. Mais je suis son fils. « Hallelujah ». Je suis un prince du Dieu très haut. Mon papa, c'est le roi de l'univers. C'est le créateur du ciel et la terre. Et quand je m'approche à son trône de grâce, je ne suis pas à quatre pattes. Je ne suis pas là en train de pleurer ma soeur. Je ne suis pas là en train de simplement supplier qu'il me donne quelques miettes qui tombent de sa grande table. Je dis, « Seigneur, où est la paix qui me revient ? » C'est papa. Hallelujah. Amen. Bon, il est quand même le roi de l'univers. Je ne le traite pas n'importe comment. Je ne lui parle pas n'importe comment. N'est-ce pas ? Mais au fond de mon cœur, je n'ai pas le moindre de doute que c'est mon papa, qu'il est pour moi et il n'est pas contre moi. Même si je fais une faute, même si je tombe, moi je sais que mon Dieu, si je confesse mon péché, mon Dieu, il est fidèle et juste pour me pardonner mes péchés et me laver de toute iniquité. Je n'ai pas le moindre de doute. Je sais que rien ne peut me séparer de l'amour de mon père. rien. Pas de choses au ciel, pas de choses de l'enfer, ne peut me séparer de l'amour avec mon papa. Je ne sais pas pour vous. Merci Marie. Je ne sais pas si vous êtes autant convaincu de ce que tu as avec le roi de l'univers. Wow ! Tu dis oui, mais pasteur, tu ne connais pas ma vie. Non, c'est vrai, je ne connais pas ta vie, mais je connais ma Bible. Si tu peux me trouver un verset dans ma Bible, pas dans la tienne, mais dans la mienne. Là où ton prénom est mentionné, et que par la suite de ton prénom, il y a un verset qui dit « Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, sauf dans le cas de tel et tel. » Et là, je fais une exception. Pour lui, ma grâce ne sera jamais suffisante. Là, je te croirais. Mais si on a l'absence d'un tel verset, et honnêtement, le verset n'existe pas. Moi, je dois croire que la grâce qui me sauve, la grâce qui me délivre, la grâce qui me change et qui me transforme, la grâce qui me guérit, la grâce qui me libère de toutes les emprises du péché et de la tentation du monde, c'est la même grâce qui t'a saisi. Arrêtons pleurnicher notre sort. Je vous ai dit, ça c'est mon introduction pour le message de ce matin. Dans le psaume 77, le début, c'est comme il faut dire, c'est un peu déprimant. Vous ne trouvez pas? C'est ça ce que j'aime dans la Bible. C'est pas tout gloire, alléluia, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Tu vois, on voit vraiment l'autre côté. Merci Seigneur. Ça me permet de construire le pont entre mon âme qui, parfois, se dit, mais, oh là là, il pleut encore, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va voir? Le soleil est au rendez-vous ce matin. Merci, papa. Alléluia. Et j'aimerais relire, parce que parfois, on est tellement déprimés que ça nous apporte quand même une consolation que, voilà, que même dans la Bible, les gens étaient déprimés. Alors, écoutez ce qu'il a dit. « Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? » Non, ne levez pas la main, mais est-ce que tu es passé par ce chemin-là? Moi aussi. Plusieurs fois par semaine. Tu vois où je suis tenté de dire, mais tu as oublié ta compassion, Seigneur. Hello. Ce qui fait ma souffrance, voilà ce qu'il dit. Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du trio n'est plus la même. Tu n'as jamais pensé que Dieu, il a fait toutes ces grandes choses pour tous les autres, mais pour au moins, il a, voilà, Dieu a pris des vacances. Je ne sais pas, il n'est plus sur la terre, il est sur, je ne sais pas, Jupiter ou, mais Dieu, tu es où? Jamais. Ah ben, écoute, mes amis, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et encore, c'est pour ça que j'aime ma Bible. Mais le truc, c'est qu'il ne reste pas dans les versets 9 et 10. Il ne reste pas dans la déprime. Alors, que fait notre chanteur de louanges? Ben, il continue en verset 11. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. J'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que tu as une autre foi? Est-ce que tu as un moment où, est-ce que tu as des moments où tu peux te souvenir de ce que Dieu a fait d'autrefois? Puis-je vous dire, mes amis, si vous n'avez pas ce d'autre foi, il arrive des fois où tu n'as pas la foi. Waouh, c'est trop fort pour un anglophone. Je me suis perdu. Qu'est-ce que je disais? À continuer. Il te faut ces moments. Il te faut des moments. Tu sais, c'est quelque chose qu'il y a quelques mois, quand le Seigneur a commencé à me mettre ce... Vous savez, le message que je vous apporte un dimanche, il est dans le four depuis des mois. Je peux prêcher quasiment tous les dimanches de l'année. Il y a juste quatre dimanches où je ne prêche pas. C'est ma dîme de temps que j'offre à Dieu chaque année. Mais sinon, je suis toujours ailleurs. Même si je ne suis pas ici, je suis ailleurs. Je suis en train de prêcher. Ça fait beaucoup de messages. Donc, un message que je vous apporte, normalement, il était déjà dans le four depuis deux mois. C'est plein de messages qui sont dans le four actuellement qui vont sortir dans des mois à venir. OK? Ça marche comme ça. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas un message au four. OK? Hallelujah. C'est comme ça. Ça marche comme ça. Et ce message a commencé vraiment à me travailler il y a des mois. Je voulais déjà prêcher il y a quelques semaines. Et Dieu m'a dit non, ce n'était pas le moment. Il fallait laisser au four encore un peu, laisser cuire un petit peu plus. Le gâteau n'était pas encore prêt de sortir. Mais cette idée est en conséquence. Mais tous les matins, tous les matins dans mon temps de prière, je prenais toujours un temps de me rappeler de ce que Dieu a fait hier, ou la semaine dernière, ou le mois dernier. Par exemple, juste fermons les yeux un instant. Fermons les yeux. Et juste, ceux qui étaient là hier, ou vous avez peut-être regardé par Internet, souvenons-nous de ce que Dieu a fait hier. Les danses, les chants, les poèmes, les services, le nombre de visiteurs, les petits messages subtils et aussi les messages bien portés. Les cœurs qui étaient visiblement touchés hier. Dieu, il a agi. OK? Ouvrons les yeux. Alors, vous vous rendez compte? Imaginons que maintenant, le reste du cul, c'est vraiment un flop total. Et tu dis, mais oh là là là, quel horrible cul. Tu rentres à la maison, la voiture fait une panne. Tu dis, OK, je vais attendre le bus. Il n'y a plus de bus, ils sont en grève. Il commence à pleuvoir. Tu oublies ton parapluie. Tu dis, mais c'est l'heure. OK, je vais le faire à pied. Tu marches sur le trottoir. Une voiture passe. Pouf! Sur un flacon d'eau. Pouf! Tu es complètement mouillé de tête aux pieds. Tu dis, Seigneur, tu arrives chez toi. Il y avait un incendie. dit, il n'y a plus de chez toi. OK, bon, je vais un petit peu loin peut-être dans mon anecdote. Mais il y a des moments où tout ce qui peut aller mal, ça va mal. Et on est tenté de dire, mais Dieu, as-tu oublié tes compétences? Hello. Tu es où dans cette affaire? Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette capacité de dire, je me souviens de ce que Dieu a fait autrefois. Je me souviens la grandeur de ce samedi soir avec 70 visiteurs, beaucoup non-chrétiens qui étaient là, qui ont décidé de répondre à une invitation d'un membre de l'église pour venir dans une église pour regarder les enfants et les ados chanter, danser. Wow! Merci, Seigneur. Ce n'est pas rien, mes amis. Dieu a fait preuve de sa grâce. Et que ça m'inspire aussi de réfléchir, mais qu'est-ce que Dieu a fait le mois dernier pour moi? Et qu'est-ce qu'il a fait le mois avant? Et l'année avant? Et dix ans avant? Et je me souviens de comment j'étais avant de même venir à Jésus. Je sais imaginer ma vie sans Jésus aujourd'hui. Mon Dieu! Ça m'a fait peur. Je dis merci, Seigneur, pour la grâce qui m'a sauvée. Et même si je ne vois pas une seule âme convertie jusqu'à la fin de ma vie, le fait que Dieu m'a convertie, le fait qu'il m'a sauvée, ça suffit, mes amis. J'ai goûté de sa grâce. Je me souviens quand on a prié pour une chère sœur de l'Église qui était frappée d'un cancer. Elle est morte à la suite. Et ça nous a fait énormément de peine. Il est même difficile pour nous d'en parler aujourd'hui. Mais est-ce que ça change le fait que Dieu est mon guérisseur? Tu vois? Le fait qu'il m'a guéri, j'avais des maladies, Dieu m'a touché, il m'a libéré instantanément de mes maladies. Ai-je le droit de dire, mes seigneurs, tu n'es plus un Dieu de guérison? Est-ce que j'ai ce droit-là? Parce que ma sœur est morte, ça me brise le cœur. Je ne comprends pas. Mais est-ce que ça change la vérité? Il faut comprendre la vie, mes amis. Dans la vie chrétienne, tout ne se passe pas comme on veut. On n'est pas privilégié d'avoir le perspective du Dieu. On est assis avec lui dans les lieux célestes, mais on n'a pas toujours le regard du ciel. Et en conséquence, parfois, il y a des choses qui se passent ici-bas. Écoutez, quand tu pries pour un miracle et Dieu donne le miracle, wow, tu es imbattable, n'est-ce pas? Tu deviens invincible et tu ne comprends pas comment quelqu'un peut douter. Et le lendemain, c'est ton tour de douter. J'ai prié, je me souviens, j'ai prié pour une personne avec un cancer, elle a été guérie instantanément. Deuxième personne, c'était un monsieur d'un certain âge, il a subi un traitement chimio et puis tout le reste, mais il en est sorti. Gloire à Dieu. Il a consacré le reste de sa vie à construire les églises dans les pays du tiers monde. Troisième personne, elle est mort. Ok? Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Il y a une chance sur toi que tu seras guéri. Non, ce n'est pas ça. Je vous dis ceci, tu vois, peut-être que c'est pour ça que je ne suis pas un évangéliste, je suis un berger. Pour moi, il est important de dire la vérité, ce qu'on vit. Amen. Parce qu'on a la parole de Dieu qui est ici et ma vie est là. Et je dois me rendre compte que parfois ma vie ne correspond pas parfaitement à ce que je prêche. Que mon expérience est inférieure à ma promesse. Hello! Est-ce que je parle à quelqu'un là? C'est notre monde. C'est ce décalage entre la promesse parfaite et ma vie qui n'est pas toujours parfaite. Mais est-ce que ça change le message que je dois prêcher? En aucun cas. Ça reste le message. Ça reste la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est toujours celle qui doit nous changer et nous élever vers la hauteur. Si on abaisse la parole, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer? On va s'abaisser encore. C'est pour ça qu'il faut tenir l'intégrité dans la parole. Dieu guérit, point barre. Jésus, il est mort à la croix pour mes péchés et pour mes maladies. Point barre. Et on prêche, et on prêche, et on prêche. Et on se réjouit pour les cas où nous voyons les guérisons devant nos yeux, instantanées. Gloire à Dieu, sans aucune intervention. Je l'ai vécu, j'ai pris pour les gens, je l'ai vu de mes yeux. Je n'ai aucun doute. Mais si jamais je suis confronté à quelque chose qui ne correspond pas à la parole, je ne vais pas changer la parole. Hello. Je refuse de changer la parole et je refuse de changer ma foi. Mais parfois, la vie devient tellement difficile, je suis poussé à me rappeler des œuvres que Dieu a faites autrefois. On va sauter tous les versets en Deutéronome, les gars, on va sauter à Juge, chapitre 6. J'aime bien l'exemple de Gédéon. Entre Moïse et le roi David, il y a une époque qu'on appelle l'époque des juges. Pour environ trois siècles et demi, il n'y avait pas de roi en Israël. Et Dieu était le roi. Il aimait ça. C'est ce qu'on appelait une théocratie. Mais souvent, les enfants d'Israël oubliaient les œuvres de Dieu. Quand tu oublies ce que Dieu a déjà fait, tu n'as plus la foi pour continuer vers ce qu'il va faire. Ouf. Puis je répétais ceci. Si tu oublies ce que Dieu a déjà fait, tu n'auras pas la foi de continuer vers ce qu'il va faire. Il faut toujours avoir ce réflexe. C'est la puissance de notre histoire. C'est pour ça que Dieu nous donne une histoire. Jus, chapitre 6 et verset 12. L'ange de l'éternel appartient, apparu à Gédéon et lui dit, « L'éternel est avec toi, vaillant héros. » Il n'a pas dit « vaillant héros ». « Vaillant héros ». Gédéon, j'imagine le gars parce qu'il se cache. C'était à l'époque les Medianites. Éternel était très fort. C'était un peuple à cheval et des guerriers, des nomades. Et ils parcouraient, voilà. Ils ne bâtissaient pas, ils ne bâtissaient pas des villes. Ils venaient sur les chevaux, ils détuisaient tout, ils brûlaient tout, ils volaient tout. Donc, ils saccageaient la terre d'Israël. Et Gédéon, c'était un jeune homme à l'époque, il se cachait derrière un grand rocher pour essayer de frapper le blé, pour avoir un peu de coppe, pour faire du pain. Et c'est là, dans cette scène, l'ange de l'éternel. Vous savez, il y a un ange, il n'est pas nommé ici, mais il y a un ange à côté de Dieu. Et parfois, quand Dieu a un message à véhiculer, peut-être l'ange, il s'agit de Michel ou de Gédéon, Gabriel, je ne me souviens, je ne sais pas. Son identité n'est pas révélée. Mais il y a un ange qui est au service de Dieu. C'est extraordinaire. Et cet ange vient à Gédéon. Waouh ! T'imagines ? Toute ta vie, tu as entendu des histoires, des interventions miraculeuses, Dieu qui apparaît, etc. Et là, tout d'un coup, tu te caches parce que tu as tellement peur de l'ennemi. Il n'y a rien de vaillant chez toi. Ah, mais rien. Tu es vraiment un zéro. Tu es nul. Désolé. Mais un grand gaillard comme ça, il se cache. Quand même. Et l'ange de Dieu vient te rendre visite. Et il n'est même pas choqué. Gédéon lui dit, alors il vient annoncer, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et que dit Gédéon ? Il dit, mais waouh ! Mais c'est extra que mes amis en voyaient ça. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah bon ? Monseigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces mauvaises choses nous arrivent ? Est-ce que tu ne vois pas cette même attitude vers les gens peut-être au travail ou tes voisins ? Tu essaies vraiment d'apporter ton témoignage. Ah ouais, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de malheurs dans le monde ? Exactement cette attitude. Écoute, c'est un gars de l'Alliance. C'est un Israélite. C'est un hébreu, ce gars. Si quelqu'un doit avoir la foi, c'est lui. Bien évidemment, il ne l'a pas. Écoute ce qu'il dit par la suite. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. Ça, c'est extraordinaire. On ne parle plus de l'Ange de l'Éternel. Mais qui lui parle ? La Bible dit « L'Éternel se tourna vers lui ». Ce ne dit pas « L'Ange de l'Éternel ». Alors là, ça, c'est qui ? Bien, c'est nul autre que Jésus, Yeshua, deuxième personne de la Trinité. Quand tu vois toujours une manifestation physique de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle une christophonie, une manifestation du Christ. L'Éternel se tourna vers lui et il dit « Va avec la force que tu as ». Mais quelle force ! Est-ce que vous ne voyez pas un problème avec ce message-là ? Et si ce n'était pas Jésus lui-même qui disait ceci, j'aurais tentation, je serais tenté de dire « Mais l'Ange, peut-être tu t'es trompé de l'adresse parce que là, le gars, il est complètement paumé, le gars. Il est complètement à côté de la plaque. Il ne croit pas du tout un mot de ce que tu lui dis. » Je vais vous parler ceci avec Daniel et juste très rapidement. J'aimerais vraiment vous encourager de relire tous ces textes. Le prophète Daniel, il habitait à l'époque de la captivité en Babylone. Jérusalem était complètement rasé. Le temple de Dieu saccageait, brûlé. Il ne restait plus rien. Les Juifs étaient déportés, la plupart vers Babylone. Daniel était un prophète et il était amené en Babylone en tant que jeune homme, un garçon. Mais Dieu a fait grâce et puis il arrive à être un conseiller du roi. Et là, on est au temps de Darius, le roi de Babylone. Et Daniel était en train de lire le prophète Jérémie. Il faisait juste un petit, une étude biblique matinale. Mais en lisant le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, qui était prophète au temps de la déportation, il lisait que le temps ou les temps de la captivité étaient notés dans le livre de Jérémie. et qu'Israël devait passer 70 ans en Babylone. Daniel, en lisant ceci, il a commencé à faire le calcul. Il a dit, il s'est rendu compte qu'ils arrivaient presque à la fin de ces 70 ans. quel était sa réflexe ? Est-ce qu'il a dit, mais où est Dieu avec tous ces miracles ? Ça fait bientôt 70 ans que nous sommes en captivité et nous n'avons vu rien de ces miracles. Est-ce que c'était ça la réaction de Daniel ? Ah, pas du tout. En chapitre 9, verset 3, nous lisons ceci. C'est Daniel qui parle. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à tous ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et on va sauter. Verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Verset 15. Et maintenant, Seigneur Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Déjà, il a fait deux choses. Numéro un, il s'est souvenu des péchés d'Israël. Deux, il s'est souvenu des œuvres de Dieu. Et qui t'est fait un nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta furure se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Je finis là. C'est un chapitre extraordinaire et Gabriel envoyé de Dieu console le cœur de Daniel. Il lui donne précisément la manière dont Dieu allait libérer son peuple pour que le peuple puisse retourner en Israël. Si Daniel ne s'est pas souvenu du péché pour s'en repentir, pour apporter à Dieu les intercessions, les demandes de pardon, et si Daniel n'avait pas saisi l'histoire des œuvres de Dieu, tout incident où Dieu a fait preuve de sa fidélité envers sa propre promesse. Vous savez quelque chose, mes amis Daniel n'a jamais rentré en Israël. Il n'a jamais vu le temple reconstruit. Peut-être en tant que garçon, il avait quelques petits souvenirs du temple de Saint-Lamont. Peut-être. Ce n'est pas certain. Mais chose qui est sûre et certain, il était un peu le pont entre la fin de Judas et la renaissance d'Israël. Et Dieu a pu utiliser un tel homme pourquoi? Parce qu'il a utilisé l'histoire comme son arbre. Que devons-nous faire en tant que peuple de Dieu? Numéro un, trois choses rapidement et on va clôturer. Numéro un, n'oublie jamais d'où tu es venu. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Écris les miracles de Dieu. Si Dieu a fait un miracle pour toi, écris-le quelque part. Satan va toujours chercher à te faire oublier ce que Dieu a déjà fait pour toi. Hallelujah. Mes amis, tu n'es pas témoin de ce que Dieu a fait pour moi, mais tu es témoin par rapport à ce qu'il a fait pour toi. Hallelujah. Gloire à Dieu. Et ce qu'il a déjà fait pour toi, le diable ne peut jamais défaire. même si tu es dans une situation actuellement, aujourd'hui, ou peut-être tu as glissé sur le chemin du monde à nouveau, et peut-être aujourd'hui tu as commis encore de péché devant Dieu, j'aimerais te dire, malgré ceci, le diable ne peut pas défaire ce que Dieu a déjà fait pour toi. Jésus a dit, une fois que tu es dans ma main, aucun homme ne peut te ôter de ma main. Alors, ne saute pas. Ne quitte pas sa main, parce que tu es dans sa main, non par ta justice, mais par la sienne. Hallelujah. Même si tu as glissé, même si tu es à nouveau tombé, relève-toi, mais reste dans sa main. N'abandonne-toi un si grand salut qui t'a cherché et qui t'a adopté. Numéro deux. Souviens-tu, rappelles-toi de ce que Dieu a fait pour les autres, les autres hommes et femmes qui t'ont précédé. je remercie le Seigneur que dans notre maison aujourd'hui, on a des pères et des mères spirituels. Hallelujah. On commence à voir de multiples générations présentes, générations spirituelles. Gloire à Dieu pour cela. Hallelujah. Quand j'ai démarré cette église, j'avais à peine 28 ans. Donc, je n'avais pas de père et mère dans l'église. Il y a toute une génération de père et de mère qui ont fondé à l'église et pour nous, on n'avait pas de mère et père. On n'avait pas de bon repère à viser. Mais les jeunes, vous en avez. Je suis sûr et certain que pour Abraham, que chaque fois qu'il passait par une tribulation, il ne pensait pas à lui-même, il pensait au Fils que Dieu allait lui donner. Et qu'un jour, son Fils, il aura besoin de son exemple d'intégrité, de fidélité, d'assiduité et de persévérance. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire, même pour les jeunes, il y aura une génération après vous. Il y a des enfants qui sont maintenant dans le ministère aux enfants et un jour, ils seront ici dans la salle de culte et vous serez à la direction de l'église. Et les épreuves, les tribulations par lesquelles vous passez maintenant, vous accumulez les exemples qui vont servir pour leur encouragement. Comme j'espère, les miens servent pour votre encouragement. Ne vivez jamais pour vous-même ni pour votre génération. Pensez toujours à celle qui va vous suivre. Et puis, troisième chose, souvenons-nous toujours de ce que Dieu a fait dans la Bible. et gloire à Dieu pour la Bible, mes amis. Quelqu'un peut dire Amen, mais gloire à Dieu pour la Bible. Vous vous rendez compte combien de fois on est découragé, combien de fois on est atteint par le diable, combien de fois on glisse, on échoue. Et la seule chose que j'ai, je n'ai plus de confiance en moi, je n'ai plus de confiance dans ma foi, dans mon obéissance, mais je prends la Bible et je lis ce que Dieu a fait autrefois. Je dis, Seigneur, si tu l'as fait 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, tu peux le faire encore. Si tu as pu restaurer quelqu'un comme David, un adultère, un meurtrier, tu peux restaurer quelqu'un comme moi, hallelujah. Rien n'est pas trop difficile pour notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'il nous a donné une Bible, mes amis. Ne la mettez pas sur ton étagère. Ne laissez pas la poussière s'accumuler. Que la Bible, chez toi, soit le livre le plus utilisé, le plus usé. Il faut remplacer ta Bible. Bon, c'est vrai, avec des iPads, des iPhones, et les iPads, tout le reste, c'est différent. Mais j'ai grandi dans l'âge d'or. Là, on avait des vrais livres. Et franchement, ma Bible était, au bout de quelques années, ma Bible était tellement usée qu'il fallait toujours le remplacer. Hallelujah. Mais je n'ai jamais jeté une seule à la poubelle. J'ai toutes mes Bibles. Les Bibles étaient remplies de toutes mes Bibles que j'ai utilisées. Levez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais avec l'histoire? Qu'est-ce que tu as fait? Hallelujah. Si je peux voir les équipes, il y a des prières, s'il vous plaît. Hallelujah. Seigneur, pardonne-nous d'avoir oublié tous tes grands faits. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir oublié l'état dans lequel tu nous as trouvés. Y a-t-il un amen dans la maison? J'espère, je ne suis pas le seul qui prie. Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu la mentalité de Gédéon que quand tu voulais faire quelque chose de nouveau dans ma vie, j'ai donné les excuses comme quoi tu n'étais plus là. Mais pardonne, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, je prie vraiment pour mes frères et soeurs, pour moi-même, pour ma famille, que nous soyons un peuple qui ne vit pas dans l'histoire mais qui se sert de l'histoire pour que nous puissions entrer dans l'avenir. C'est pour ça que tu t'appelles le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça nous rappelle de ce que tu as fait dans le passé. Ça nous rappelle que tu es un Dieu fidèle, que tu veilles sur ta parole. Ce que tu as fait, autrefois, tu le feras encore. Seigneur, donne-nous cette même capacité tous les jours à nous souvenir de ce que tu as déjà fait. Hallelujah. Maintenant, si tu es là ce matin et tu dis Passeur Robert, j'ai encore glissé, je suis encore tombé dans le monde et dans le péché et je veux vraiment, vraiment mettre ma vie en règle avec Jésus, même si tu l'as fait autrefois. Aujourd'hui, c'est un jour de salut, un jour de délivrance pour toi. On va chanter un dernier chant si je peux voir tout le groupe de louanges, s'il vous plaît. On va chanter un dernier chant et pendant ce chant, j'aimerais vous encourager de quitter votre place, venir prier avec un responsable. Mettre ta vie en règle avec Jésus. Mets ta vie en règle avec Jésus ce matin. Peut-être tu dis je suis découragé, je suis dans une déprime et j'ai oublié ce que Dieu a fait pour moi mais aujourd'hui je me saisis Hallelujah, je me détourne de ma dépression, de mon découragement, j'aimerais t'encourager maintenant aussi de quitter ta place et de venir prier avec un responsable. Pour tous les autres, on va juste lever les mains, on va adorer le Seigneur, on va laisser le Seigneur nous rafraîchir, nous rafraîchir dans le souvenir de tout ce qu'il a déjà fait pour se glorifier dans nos vies. Que son nom soit loué. Amen. Ce tout petit refrain de fort et puissant Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur, règne aux cieux. J'affirme aujourd'hui de tout mon cœur, Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur, Régnons aux cieux. Chantons tous, Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, Sauveur, Régnons aux cieux. Dernière fois. Rien ne peut me séparer